Générique ... Bonsoir, il y avait encore beaucoup d'orages dans la moitié sud ce mardi avec des inondations liées à des pluies diluviennes dans le département des Bouches-du-Rhône. Ici, des images de la Nationale 7 à Orgon. Des inondations qui ont également touché les secteurs de Sénas ou encore celui de Tretz. La situation va progressivement se calmer parce que demain, le soleil va s'imposer sur les deux tiers nord en matinée. Encore des averses localement orageuses entre la Provence et la Corse. Des averses aussi près des Pyrénées mais sans caractère orageux. Dans l'après-midi, un risque d'orage encore présent depuis le sud des Alpes jusqu'à la Côte d'Azur et à la Corse. Peut-être quelques-uns aussi pour le sud du massif central. Encore des ondées vers les Pyrénées mais dans les deux tiers nord un temps sec et très ensoleillé. Les températures vont quelque peu se rafraîchir ce mercredi matin. On partira de 10 degrés à Nevers pour aller jusqu'à 19 à Nice. Et dans l'après-midi, la chaleur estivale s'installe quasiment partout en moyenne entre 26 et 30 degrés. 31 prévus pour Paris ainsi que pour Tours. Jeudi, la domination d'un temps sec et ensoleillé y compris dans le sud. Après dissipation des nuages bas matinaux au sud-ouest, les températures seront très estivales pour cette journée. En moyenne 26 à 30 degrés. On va garder un temps très estival vendredi. Quelques cumulus l'après-midi dans le nord-est peut-être une averse pour les Alpes, les Pyrénées et la montagne Corse. Avec une chaleur de plus en plus nette en moyenne entre 28 et 31 degrés pour l'après-midi jusqu'à 33 pour Perpignan. Le week-end avec un beau samedi ensoleillé. Des températures en moyenne de 30 degrés pour l'après-midi. Température toujours aussi chaude pour dimanche mais ça pourrait tourner à l'orage en fin de journée et pour les régions bordant l'océan. Et ce risque orageux s'étendrait lundi sur les régions d'une bonne moitié ouest avant de s'enfoncer du sud-ouest aux frontières de l'est pour mardi. On vous confirmera ces prévisions dans nos prochains bulletins. Et on va terminer ce soir avec un cliché spectaculaire d'un superbe impact de foudre photographié hier soir du côté de Saint-Jean-de-Luz dans le Pays-Basque. On voit très bien cet impact très proche qui frappait l'océan. Demain nous serons le mercredi 14 juin et nous fêterons la Saint-Élysée. Bonne soirée et à demain.